Alors l'apôtre Paul nous parle de prédestination, c'est-à-dire de plan qu'il a fait pour nous, que nous soyons enfants de Dieu, enfants d'adoption, et c'est par Jésus-Christ, et il nous dit que c'est donc selon le bon plaisir de sa volonté. Et le verset 6 ici vient jouer le même rôle que ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les versets 3 et 4, avec ce mot « pour », qui indique une intention, qui indique un objectif. La prédestination en question, la volonté de Dieu qui est manifestée ici en Jésus, a un objectif, une intention. Nous ne sommes pas appelés enfants de Dieu pour être enfants de Dieu. Ce n'est pas juste un titre pour avoir un titre, mais c'est pour quelque chose de précis, c'est pour une intention, c'est pour un but, c'est pour un objectif. Nous sommes destinés, nous sommes donc choisis, élus pour un but précis, pour célébrer, et le verset 6 nous dit, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés. Donc le but ici d'être enfant de Dieu, ce n'est pas juste pour avoir un titre, une étiquette, et dire « voilà, moi j'ai un titre, j'ai une fonction », non, il y a un but, et le but est bien précis, célébrer la gloire de sa grâce. Et laissez-moi vous dire que ce but a été bien précis, et c'est ce but qui a permis à Dieu de choisir dès le départ, avant la fondation du monde, et bien de dire que ça vaut la peine de faire des hommes et des femmes, ça vaut la peine de créer le ciel et la terre, ça vaut la peine de bénir de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, et d'avoir ce plan d'amour, d'adoption. Pourquoi ? Parce qu'il y a un résultat ici, et ce résultat c'est célébrer la gloire. Et laissez-moi vous dire que c'est important pour Dieu. Et c'est ça qui a tout motivé, et qui a tout justifié, afin que nous célébrions la gloire. Et pas n'importe quelle gloire, la gloire de sa grâce, de sa faveur. Une grâce par définition c'est un don non mérité, nous avons reçu une grâce, nous méritions la mort, mais nous avons eu la vie en Jésus, nous avons la grâce de la vie en Jésus, et bien par cette faveur, puisqu'il nous dit, il nous a favorisés, et il y a comme une redondance ici, mais c'est pour insister que la grâce est une faveur, nous avons reçu une grâce, il nous a favorisés d'une grâce, et nous sommes appelés maintenant, nous sommes destinés à célébrer cette gloire que nous avons en Jésus, cette gloire d'avoir été favorisé en Jésus, c'est-à-dire d'avoir eu le bon plaisir de la volonté de Dieu, il nous a tant aimés, et nous sommes de ceux maintenant qui devons rendre gloire, et rendre gloire pour cette grâce et cette faveur que nous avons reçu de lui. Alors aujourd'hui, alors que nous méditons sur ce verset, puissions-nous réaliser que nous avons été façonnés pour un but bien précis, nous avons en Jésus reçu la vie pour un but bien précis, célébré la gloire de la grâce dont il nous a favorisé, de l'amour que nous avons reçu à lui, et il y a toute une gloire là-dedans. L'apôtre Paul peut dire, nous avons vu gloire sur gloire, alors rendons gloire à Dieu pour cela. Sous-titrage ST' 501